par la grâce de Dieu nous avons un message ce matin et le thème du message est notre prospérité spirituelle provoque et préserve notre prospérité physique la prospérité spirituelle provoque et préserve notre prospérité physique il y a ce qu'on appelle la prospérité spirituelle il y a ce qu'on appelle aussi la prospérité physique la prospérité spirituelle la suivante je suis né de nouveau je tiens Christ j'ai le Saint-Esprit en moi et je vis selon la volonté et la puissance de Dieu je n'ai commis plus de péché j'ai détesté le péché et j'ai retourné mon dos contre les mauvaises choses c'est ça la prospérité spirituelle il y a aussi la prospérité physique la prospérité physique est celle-ci oh j'ai construit une maison une maison magnifique oh j'ai une voiture oh j'ai des enfants j'ai cinq enfants j'ai quatre enfants celui-là est à l'université l'autre a eu son bac ceci cela c'est tout ça qu'on appelle prospérité physique les deux sont très importantes mais c'est la prospérité spirituelle qui va provoquer et préserver la prospérité physique si tu n'as pas d'abord la prospérité spirituelle et que tu n'as que la prospérité physique cette prospérité physique sans la prospérité spirituelle va étouffer ta prospérité spirituelle ce qui va préserver et provoquer la prospérité physique que beaucoup d'entre nous recherchons la seule chose qui va le préserver c'est notre prospérité spirituelle si non si tu n'as que la prospérité physique oui tu es riche 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 cette personne peut devenir fou sur sa prospérité physique il commence à faire le temps avec cette prospérité physique mais lorsque la prospérité spirituelle est présente la sagesse la sagesse de contrôler de gérer la prospérité physique qui sera donnée depuis le haut et cette prospérité physique ne va jamais contrôler ta vie ça ne va jamais ça ne va jamais contrôler ta vie ça ne va jamais t'amener à t'écarer parce que la prospérité spirituelle est déjà sur toi mais quand tu cherches seulement la prospérité physique tu peux la recevoir mais ça va te pousser à être fou ça va te pousser à être fou les gens vont regarder à toi et dire oh this is a big man this big man is he that is he that is doing all these evil things cela va mais les gens se demandent mais voilà ce homme riche cette femme riche donc c'est tel ou celui qui fait telle chose tu commences à faire le désordre tu commences à faire le désordre les enfants les enfants les enfants les enfants ils ont une femme ils ont une personne dans le monde ils le savent mais ils te voient te vous faire pourquoi ? parce que vous n'avez jamais permis la prospérité de posséder votre vie et tu commences à faire le camp avec ta richesse tu commences à aller dans les hôtels avec les petites filles avec les petits garçons mais les gens qui te connaissent vont dire mais cela c'est une grande nostalité mais comment est-ce qu'ils se comportent de la sorte tout ça c'est parce que tu n'as pas la prospérité spirituelle en toi tu commences à faire ce que tu n'es pas censé faire vous commencez vous commencez vous commencez vous commencez à regarder dans les yeux des gens qui vous respectent parce que de la prospérité de façon commune devant les gens qui te regardent à cause de ta prospérité physique mais si tu as la prospérité spirituelle tu connais Christ tu l'aimes tu obéis à sa parole je vous dis tu es en effet béni et rien ne peut te corrompre rien ne peut te pousser à te dévier de ce chemin hallelujah Amen lisons notre bible pour que nous comprenions là où nous y allons 3 Jean verset 2 vous allez comprendre 3 Jean verset 2 il le déclare il le déclare 3 Jean verset 2 il dit bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme il dit il dit bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé et sois en bonne santé il dit bien aimé je souhaite que tu prospères et ça c'est la prospérité physique il dit comme prospère l'état de ton âme Ici, il s'agit maintenant de la prospérité spirituelle. Et il te dit que tu dois d'abord prospérer spirituellement. Il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tout ce que tu as, everything you possess, il dit que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, even as thy soul prospères. Which means, your soul need to prosper first. Before the physical prosperity, which includes money, householders, and good health. Avant la prospérité physique, qui inclut l'argent, le reste, et la santé. Il sait, si tu prospères, Et il n'y a pas la bonne santé, tu ne peux pas profiter de la prospérité. Et c'est pourquoi, beaucoup dépensent des millions pour être en bonne santé. Mais lorsque la prospérité spirituelle est là, Ça va protéger, Cette prospérité physique, Il dit, Il dit, Belong, Bien aimé, I wish above all that that thou mayest prosper and be in health, Even as thy soul prospères. Which means, This spiritual prosperity should first take place. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la prospérité spirituelle doit d'abord être prioritaire. Si ce n'est pas ça, Lorsque la prospérité physique est d'abord là, Ça va étouffer la prospérité spirituelle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Même si vous n'avez pas compris, vous devriez comprendre. Ça ne coûte rien à Dieu de rendre quelqu'un millionnaire ou encore milliardaire en un clin d'œil. Ça ne lui coûte rien. Parce que la Bible dit, In Psalm 24, verse 1, The hate is of the Lord. The fullness thereof. Et tout ce qu'il a renferme, Il possède tout. Et tout ce qu'il le fait, Il le fera. Open your Bible to Matthew chapter 6, verse 33, please. Allons-y dans Matthew 6, verse 33, please. Matthew. Matthew chapter 6. Allons-y dans Matthew chapter 6, verse 33. The Bible said, But, Seek you first The kingdom of God And his righteousness And all these things Shall be added unto you. Matthew 6. Cherchez premièrement Le royaume Mais la justice de Dieu Et toutes ces choses Vous seront tournées par-dessus. Seek you first Cherchez premièrement The kingdom of God Le royaume de Dieu If you read from Verse 31, It's saying, Therefore take no thought Saying what shall we eat What shall we drink Where will that Shall we be cloated For all After all these things Do the Gentiles Seek That is sinners That is what they seek Say father Know it That you have need Of all these things But Seek you first The kingdom of God And his righteousness And all Shall be added unto you On peut commencer A partir du verset 31 Donc Matthew 6. Verset 31 Dit Ne vous inquiétez Donc au point Et ne dites pas Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus Verset 32 Car toutes ces choses Ce sont les païens Donc les pécheurs Qui les recherchent Votre Père Celeste C'est que vous en avez besoin Mais En anglais Cherchez premièrement Le royaume Et la justice de Dieu Dieu veut que notre vie spirituelle Doit d'abord être établi Avant la prospérité physique Il sait Si tu as d'abord la prospérité physique Et que tu n'as pas la prospérité spirituelle Tu seras emporté Avec cette prospérité physique Et tu oublies le plus important Qui est la prospérité spirituelle Tu commences à agir Tu commences à agir N'importe comment Tu commences à agir N'importe comment Tu n'es pas censé faire C'est pourquoi Dieu nous dit Que notre prospérité spirituelle Provoke et préserve Notre prospérité physique C'est pourquoi Dieu nous dit ce matin Que notre prospérité spirituelle Provoque et préserve Notre prospérité On dit souvent Que le pouvoir Corrupte absolument Et le pouvoir absolu Corrupt absolument Il y a des gens Même parmi nous Qui vont voir 5 millions de francs CFA Ils deviennent fous Ils commencent à faire des choses Vous voyez Is it a human being Doing this N'importe comment Tu demandes Est It's because C'est parce que Christ Christ Have not entered Christ is not there Spiritually Spirituellement You are just Vite Tu es juste Empty Bon Mais If Christ Is there Si Christ Est là And the blessing Comes Et les bénédictions Viennent The idea L'hésiter The way To handle That prosperity Le moyen Pour gérer Cette prospérité Le Saint Esprit Va t'orienter Et il ne peut pas T'amener A t'agir Et tu vas toujours T'amener Dans la bénédiction Spirituelle Que Dieu Tout-Puissant T'a déjà Accordé C'est comme Quelqu'un Vous avez Un petit garçon Si tu demandes Un petit garçon Qu'est-ce que tu veux Il va te dire Que je veux Une voiture Je veux Un vélo Je veux Qu'est-ce que Un paix Qui a Un paix Un paix Un paix Un paix Un paix Un paix Je veux Un paix Un paix Un paix Ces choses sont bonnes C'est bonnes Il oublie Que Le Spirit De Dieu Il oublie Que l'Esprit De Dieu C'est l'Esprit Qui contrôle Ces choses Si tu veux Que ces choses Peussent demeurer Sinon Tu vas mal Utiliser Et avant De savoir Pour récupérer Cela Ce sera Difficile I'll Open Our Bible To Psalm 62 Vers 10 Psalm 62 10 Psalm 62 Vers 62 10 The Bible They trust They trust In oppression And Becone Not Vain In robbery If Freak Increase Set Not Your Heart Upon Them En français Parfaits 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 Que Dieu Enrichis And Made The Bologna Over Night Du Jou Lama But Because The Spiritual Blessing And Spiritual Salmon Is Not There They Mess Everything And They Enter Into Dangerous Things And They Departed Whether They Went To Hell Or Wherever We Don't Know Les Normes Spiritual Il Pas La Prospect Technique Spiritual Lors Persons Utis Le Mal C'est 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 Somm D'Argent Et Enfin Le Conte Se Retrouve Dans Punition Ou En Fin You Immers So More Blessed Of The Lord And Bain Eternel But God Bless Him But Dieu L'A Bain But Because The Spiritual Prosperity Was Not Presented Yet The Riches Deceived Him Chasse L'entrompé Il Allait Pouser Plusieurs Femmes That Are Un Believers And Built Houses For Their Gods And That Physical Blessing And That Physical Blessing His Spiritual Blessing Even Ahab Ahab Was A Good King But When The Blessings Came And He Married Jezebel 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 Steered Him Up Jezebel L'A Trompé And He Messed Up And Did All He Did And He Died And Went To Her So Even Lot's Wife You Know Lot's Wife The Angels Were Carrying Them Like This Come Out Of Sodom I Am Destroying This And The Angel Were Holding Them Hand To Hand Like This But Lot Looked Back He Was Looking At Their Building And Their Belong Physical Prosperity They Are Living In Sodom And Immediately He Looked And T He Become A Bill Of So He Is Un Poteau De Sel For The Husman Who Have Been Spiritually Built He He Never Considered Those Il savait que la bénédiction, la prospérité spirituelle, valait mieux que la prospérité et la bénédiction physique. Et elle a perdu son âme. Même si l'occasion était là. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Ce que Dieu veut que je vous dise. Construise ta vie spirituelle. Parce que nous sommes les derniers jours. Tout peut arriver. À tout moment, tout peut arriver. La rapture peut avoir lieu. Beaucoup d'entre nous. Tous nous pensons comment faire, comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça. If you try and you put all your efforts, those things did not work. My brother, my sister, leave them. In the time of God, God will bring them to you. Beaucoup d'entre nous ont ce pas pour avoir ceci, pour avoir cela. Et après te battre, rien du tout. Mais laisse ça pour Dieu. Quand le temps de Dieu viendra, Dieu va te donner ces choses. Le cœur de plusieurs personnes est troublé. Pourquoi est-ce que c'est troublé? Parce qu'ils mettent plus l'accent sur la prospérité et la bénédiction physique que sur la prospérité et la bénédiction spirituelle. Nous allons voir les dangers de la prospérité physique sans la prospérité spirituelle. Les dangers de la prospérité physique sans la prospérité spirituelle. Proverbes, chapitre 1, vers 32. 1, vers 32. The Bible dit, For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perds. The prosperity of fools. La prospérité des insensés. Il dit ça les pères. Qu'est-ce que ça veut dire la sécurité des insensés? Quand quelqu'un devient une prostituée, Tu vends ton corps. Ou encore tu envoies tes enfants. Go and make money. Go and stay with those men. Collect money with them and bring them. Allez-y sortir avec ces hommes. Quand ils vont vous remettre l'argent, apportez l'argent à la maison. That is the prosperity of fools. C'est ça la prospérité des insensés. You are a yaobo. You are cheating people, taking money from the account, because of evil knowledge you have, and you are in computer every time, and looking for one account to take money from them, and you have that money is the prosperity of fools. Tu es quelqu'un qui escroque, tu es un escroque, tu escroques les gens par internet, tu escroques les gens par l'internet, par Facebook, sur YouTube, tu prends cet agent, tu utilises ça, et ça on appelle ça la prospérité des insensés. You make charms. Tu fais des gris gris. And to deceive people. Pour tromper les gens. And to take money from them. Pour leur prendre de l'argent. And after you say I'm a rich man. Et après tu lui dis je suis riche. The Bible is calling it the prosperity of fools. La Bible appelle ça la prospérité des insensés. And all other things we do. Et tout ce que vous feriez. In the secret. Dans le secret. Nobody knows. Personne ne sait. And before you know it. Avant de savoir. You are now a big man. You are now a big man. And you say life is good. And you say life is good. No life is not good. Non la vie n'est pas sucrète. Attends. Something is coming. Quelque chose va arriver. Because the Bible says whatever a man saw he will reap. Parce qu'il déclare que tout ce qu'un homme sème, il va le récolter. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So if you open to 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Remember we are in the danger of physical prosperity without spiritual prosperity. Rappelez-vous que nous sommes en train de voir les dangers de la prospérité physique sans la prospérité spirituelle. 1 Timothy. 1 Timothy. Verse 6 from verse 10. 1 Timothy chapter 6 from verse 10. 1 Timothy chapter 6 from verse 10. Okay from verse 9 please. A partir verse 9. It says. The day that we will be rich fall into temptation and destiny and into many foolish and hurtful laws. which draw men in destruction and perdition. 1 Timothy chapter 6 verse 9. It says. It says. Verse 10. Verse 10. Proverbe 23, 5 The Bible said Will thou set thy eyes upon that which is not For riches certainly make themselves wings They fly away as an echo towards heaven Proverbe 23, 5 Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître Car la richesse se fait de celle Et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux That are riches that are being made without spiritual backup Ça ce sont des richesses qui ont été faites sans un soutien spirituel The Bible is saying that they will develop wings and fly away The Bible dit que cette richesse va développer des ailes et va s'emboller A rich man or a woman Un homme riche ou une femme riche Sans Christ Peut se ressembler à un insensé Comment deviennent-ils des insensés Vous voyez un homme riche Un grand homme Un papa comme ça Couché avec une fille qui a l'âge même de sa fille C'est le type de richesse dont on parle Là où ça va conduire ces gens Qui sont cette prospérité physique mais qui ne possèdent pas la prospérité spirituelle Cela les amène à faire le désordre avec leur vie Certains d'entre eux Ils payent la scolarité des orphelins C'est une dame qui est orpheline Et ils disent Je vais payer ta scolarité Jusqu'à ce que tu finis de l'école Mais on va habiter ensemble Possédant l'immoralité ensemble Et c'est ça la prospérité physique sans la prospérité spirituelle Cela conduit au mal Cela conduit au regret dans la vie Certains d'entre eux influencent les veubles Avec leurs postes Ils prennent leur terrain Le terrain qui devait coûter par exemple 5 millions ou 10 millions Mais ils leur donnent 100 mille francs Ils prennent le terrain Et c'est ça la prospérité physique sans la prospérité spirituelle Isaiah 61, verset 8 Isaiah 61, verset 8 Isaiah 61, verset 8 La Bible dit 61, verset 8 He said For I, the Lord, love judgment I hate robbery I hate robbery for bond offering And I will direct their walk in truth And I will make an everlasting covenant with them Isaiah 61, verset 8 The place I want us to take is That second phrase He said I hate robbery for bond offering J'aimerais que vous reteniez cette phrase Je hais la rapine avec l'iniquité I hate robbery You can interpret it direct Je déteste le vol I hate robbery for bond offering Je déteste le vol pour des offrandes Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? You do as if you are helping somebody Tu fais comme si tu aidais quelqu'un Mais tu fais du mal à la personne C'est comme quelqu'un qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas Tu voles ça Peut-être un mouton Et tu dis Je voles ça pour que je puisse donner un sacrifice à Dieu C'est mauvais C'est ce qu'il dit ici Dieu dit ici Je déteste Je déteste That verse He dit Je déteste le vol, la rapine avec l'iniquité Ces personnes Ils disent que j'aime les orphelins, j'aime les orphelins Et tu payes la scolarité, oui c'est bien Mais Tu es en train de détester les petites filles C'est pourquoi Dieu dit ici Qu'il déteste le vol Donc la rapine avec l'iniquité Tu voles quelque chose Et tu dis Je vais toujours Utiliser les volets pour donner un sacrifice à Dieu Jette cette personne Mais le mal que tu commets la personne Dépassent le bien que tu fais Dieu tout puissant connait toutes ces choses C'est pourquoi il a écrit et inspiré cette parole Pour que nous les connaissions Et on ne peut pas arrêter Dieu Et on ne peut pas dribler Dieu Amen Aucun jour Jamais jour Les dangers de la prospérité physique C'est la prospérité spirituelle Nous allons voir Nous allons voir Luc 15 Verset 11 Il s'agit de l'enfant prodige L'enfant prodige Luc 15 Verset 11 Il dit encore Verset 11 Il dit encore Un homme avait deux fils Le plus jeune dit à son père Mon père donne moi la part de bien Qui doit me revenir Et le père le partage à son bien C'est un fils Ils étaient tous Le plus petit dit Je veux rester avec vous Toutes ces choses que tu me dis Ne vole pas Ne commets pas la lutte Ne tue pas Ne commets pas la fornication Je suis fatigué de ça Donne moi ma part de bien Moi je pars Et certains de nous qui sont ici Et si nous sommes ici D'une manière ou d'une autre Vous montrez l'attitude à nos parents A cause du contrôle Qui te contrôle Lorsque tu vas à l'école On t'appelle au téléphone Est-ce qu'elle est là-bas Est-ce qu'elle est là-bas A quel point tu le dis Où es-tu en ce moment Beaucoup d'entre nous Sont pratiqués Et disent Moi je veux habiter Ce Apprenez de le faire Écoutons ce qui est arrivé A ce garçon même La Bible dit La Bible dit La Bible dit La Bible dit In vers 12 And the younger of them Said to their father Father give me The portion of the goods That pertinent unto me And he divided Unto them his living And not many days After The younger son Gathered all together And took his journey Into a far country And they have wasted His substance With righteous living Verset 13 dit Puis Peu de jours après Le jeune Le plus jeune fils Ayant tout ramassé Partit pour un pays éloigné Où il dissipea son bien En vivant dans la débauche Pourquoi a-t-il décidé De partir dans un pays éloigné Là où il n'y aura pas de contrôle Là où les yeux de la mère Their father Will not reach Là où les yeux de la mère Le père ne seront pas là Là il est libre De faire tout ce qu'il veut Et il est parti To that place And the Bible Say he wasted his substance With righteous living He began to live With haloth And was sleeping with them And giving them the money And the money was going One by one And until it finished Mais que là qu'il dissipea son bien En vivant dans la débauche Il dépensait son argent Avec les profitués En leur donnant les unes Après les autres Jusqu'à ce que tout ce qu'il avait Est fini Le père Qui a vu la vie Qui a plus d'expérience de la vie Que lui L'appelez mon fils Je vais t'enseigner Ne regarde pas la prospérité que tu vois Il y a quelque chose Que tu dois faire Qui va le préserver Il te faut christ Il te faut te répandir Tu donnes ta vie à christ Sinon Ça ne va pas durer avec toi Il a dit non Donne moi Il lui a donné Mais ces choses ont disparu Parce que Il ne connait que la prospérité Parce qu'il ne connait que la prospérité physique Il ne connait rien de la prospérité spirituelle Verset 14 dit And when he has spent all There arose a mighty famine In that land And he began to be in want Verset 14 dit Lorsqu'il eut tout dépensé Une grande famine survint dans ce pays Et il commença à se trouver Dans le besoin Tu es là Tu as réuni beaucoup de choses Tu as beaucoup de choses Les choses spirituelles Les choses physiques Mais tu n'as pas Christ Tu n'as pas les bénédictions spirituelles Tu n'as pas Christ en toi Aucun Saint-Esprit Qui t'oriente Mon fils, ma fille Fais ça ainsi J'aimerais vous dire Si tu ne se lèves pas de ta vie à Christ aujourd'hui Ce qui est arrivé à ce garçon Peut arriver à cette personne Mais je prie pour toi Ce ne sera pas ton temps Ce ne sera pas ton temps Parce que je sais Ta part d'aujourd'hui Tu vas chercher cette bénédiction spirituelle Et tu vas les recevoir au nom de Jésus Et verset 15 dit Et il s'est passé et se rejoint à un citoyen De ce pays Et il s'est passé Ce pays qui l'envoia Dans le sang Garder les pouceaux Vous voyez cela Maintenant il a repris conscience Il y réfléchit maintenant Parce que Ce qui est matériel est fini Demain pour plusieurs personnes C'est encore ça Ils n'ont pas conscience C'est lorsque tout ce qu'ils ont est terminé Mais maintenant Tu as cette chose Tu as cette bonne chose Maintenant utilise ça Planifiez avec ça Quand tu l'as Maintenant les choses qui pourront te gaspiller Tu commences à planifier L'argent qu'il a pris avec son père Il aurait pu éparer cela Mettre ça en bas Et commencer à travailler Et ajouter cet argent Mais il a tout gaspillé Maintenant Il a repris conscience A travailler Frères et sœurs Si tu n'as pas Christ Tu ne peux pas bien plaire de pied Il y a une puissance plus élevée Les mauvaises puissances Qui vont toujours te conduire à l'erreur La Bible dit Il y a une façon Que se mette bien A un homme Mais le fin Il y a un chemin Qui semble bon Pour quelqu'un Mais la fin C'est la destruction Ce n'est que l'Esprit de Dieu Ce n'est que Christ lui-même Qui peut t'orienter Sur le bon chemin Sinon Tu vas rentrer dans cette force Qui a englouti plusieurs personnes Je prie que ce ne sera pas notre cas Au nom de Jésus Verset 17 dit Etant rentré à lui-même Donc ayant repris conscience Il se dit Combien de mercenaires Je m'en perds En abondance Et moi ici Je meurs de faim Vous voyez c'est déjà trop tard C'est déjà tard Maintenant Il recherche la prospérité spirituelle Il recherche la sagesse qui vient en haut Mais c'est déjà tard Tout est fini Voilà ce qui arrive Dans la vie de quelqu'un Qui n'est accroché qu'à la prospérité physique Sans la prospérité spirituelle Amen 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 Donc ces personnes Habituellement ils terminent mal Habituellement ils terminent mal Dans 1 roi 11 de 1 à 9 Vous rappelez l'histoire de Solomon C'est qu'il est arrivé C'est qu'il est arrivé Toutes les femmes Qui l'ont tourné le cerveau Et l'ont tourné le coeur Et il a servi les idômes Il a construit les maisons pour ces idômes Et il avait déclaré que Dieu s'est fâché contre lui Oui Dieu est censé être fâché contre lui Quelqu'un est l'aidé comme ça Quelqu'un est l'aidé comme ça Quelqu'un béni Le plus riche à l'époque de ce monde Mais parce que Il n'a suivi que la prospérité physique Et il a négligé la prospérité spirituelle Qui est capable de garder la prospérité physique It is the spiritual prosperity That will keep you From evil When things come And you don't know what to do You don't know which way to follow It's the spiritual prosperity The spirit of God in you That will direct you Oh my son Do it this way Go this way Don't go here Go this way And when you follow that way That your spirit The spirit of God is directing you There's no way You will fail C'est la prospérité spirituelle Qui te garde Qui te préserve Ou encore qui t'éloigne du mal L'esprit de Dieu Donc en toi Qui va t'orienter Qui va te dire Mon fils Ma fille Prends ce chemin Prends ce chemin Et quel que soit le chemin Qui te demande de prendre Il n'y a aucun moyen Que tu puisses le regretter En fin de compte Il y a aussi un autre homme riche In Luke chapter 12 Dans Luke 12 From verse 15 Verse 15 From verse 16 Sorry Luke 12 And he spoke a parable Unto them saying The ground of a certain rich man Brought forth plentifully And he thought within himself Saying what shall I do Because I have no way To bestow my fruits And he said This will I do I will put down my bands And bid greater And there I will bestow All my fruits And my goods And I will say To my soul So thou hast much goods Let off for many years Take thy Eat, drink And be merry Luke 12 Verset 16 Verset 16 Verset 18 Et il leur dit cette parabole Les terres d'un homme riche Avait beaucoup rapporté Et il résonnait en lui-même Disant Que ferais-je Car je n'ai pas de place Pour serrer ma récolte Voici dit-il Ce que je ferai J'abattrai mes greniers J'en batirai de plus grand J'y amasserai Toute ma récolte Et tous mes biens Et je dirai à mon âme Mon âme Tu as beaucoup de biens De réserve Pour plusieurs années Repose-toi Mange-moi Et rejouis-toi Vous voyez l'attitude De quelqu'un Qui n'a que la prospérité Et la bénédiction physique Il se disait toujours En lui-même Je le ferai Je le ferai Toujours Je le ferai Il n'a jamais consulté dessus Il n'a cru qu'en sa prospérité La prospérité physique Mais pas de prospérité spirituelle Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Regardez tout ce qu'il a planifié Tout ce qu'il a planifié de faire Au verset 20 Au verset 20 Anyone That is only pursuing Physical prosperity Le même pour tous ceux-là Qui sont à la poursuite De prospérité physique Tu ne penses pas à ton âme Tu ne penses pas à ton âme ? Tu ne penses pas à ton âme ? Tu ne penses pas à quel jour Tu vas quitter ce mort ? Tu ne penses pas à quel jour Tu vas quitter ce mort ? Tu ne te demandes pas à tous ceux qui sont morts Où sont-ils partis ? Et tu ne fais que amasser Amasser, amasser Sans un soutien spirituel Si tu t'appelles maintenant Où penses-tu que tu seras ? Où penses-tu que tu seras ? Et donc tu as la poursuite Des choses de ce mort Pas de temps pour Dieu Ce ne peut pas t'aider Regardez notre frère Qui était en prison Personne N'a plus le sécourir Pour le libérer Ce n'était que La prière Les bénédictions spirituelles Qui l'ont fait sortir de la prison Il a l'argent Quand vous le voyez Il est bien habillé Ça veut dire qu'il a l'argent Il avait près de 5 millions Pour les donner pour qu'on les libère Mais il n'a pas fait ça Mais ce la prière La prospérité spirituelle L'a relâchée La paix sortie Et l'a relâchée Très fraîche Très fraîche Très fraîche Amen Prés et soeurs J'aimerais nous dire Ce qu'il faut manger C'est nécessaire Mais que cela n'occupe pas totalement notre cœur Parce que sans la prospérité spirituelle Cela va étouffer Empêcher notre prospérité physique Vous avez vu cet homme riche Comment il est terminé Il y a un autre riche Dans Luc 16 Verset 19 Vous connaissez cet homme riche Je le connais aussi Et j'aimerais vous annoncer Parce que cet homme riche A ce moment suivi Il n'avait pas de temps pour Dieu Et aujourd'hui Pendant près de 4,000 ou 5,000 ans Il est toujours en enfer En train de souffrir en enfer Frères et soeurs La même manière que tu pâtis Ta prospérité Ta bénédiction financière Rassure-toi Tu pâtis la bancage Tu pâtis grand Ta bénédiction spirituelle Parce que lorsque tu es spirituellement ok Je vous dis Personne ne peut venir prendre Et arracher ce que le Seigneur t'a donné Dans Luc 16, verset 19 Luc 16, verset 19 Luc 16, verset 19 Il dit Il y avait un homme riche Qui était vêtu de pourpre Et de fain de l'un Et qui chaque jour Menait une joyeuse et brillante vie Vous voyez la vie Être vêtu avec la prospérité physique Il dit qu'il s'habillait très bien Il avait de bons vêtements Et il s'habillait toujours Tout ça n'est qu'une prospérité Il n'a jamais pris soin de son l'amba Il n'a jamais prêt pour l'éternité Il n'a jamais prêt pour l'éternité Il was only busy here and there Acquiring and acquiring Il était occupé ici et là Entret d'amasser et amasser le bien And the Bible says in verse 20 there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Verse 20, un pauvre nommé Lazarus était couché à sa porte couverte d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's boson and the rich man also died and was buried, buried on the earth. Verse 20 nous dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut en Sébili. And you know what happened there? And you know what happened there? The rich man went to her. L'homme riche est parti à l'enfer. And Lazarus went to paradise. And in her, he was crying. He pleurait. He was lamenting. He was telling Lazarus, Oh come and help me. Just give me a small water to drink. Donne-moi juste un peu d'eau à boire. And they told him it's not done. Il a dit que ça ne s'est fait pas. It's not done. Ça ne s'est fait pas. That time, You were commanding Lazarus. That time is gone. Ce moment est fini. Lazarus now, Lazarus now, Is in a higher position. Il est dans une position plus élevée. Mais tant que là, tu souffres. I want to tell them, And the Lord wants me to tell you, And the Lord wants me to tell you, Rassurez-vous, You build up, Que vous bâtissiez, Votre vie spirituelle maintenant. Parce que ce qui va arriver dans le monde, Is great, Is fearful. Et vraiment c'est terrible. Is fearful. Ça fait peur. It's only those that build their spiritual life now, That can be able to survive it. Il n'y a que ceux-là qui auront bâti la vie spirituelle, Qui pourront survivre. J'aimerais aboutir. Immediately after the rapture, Immediately after the rapture, Après l'enlèvement, The government that is going to rule the world, The government that is going to rule the world, Is anti-Christ. C'est l'anti-Christ. They don't look at your faces. They don't look at you. They don't look at you. They are on a mission. Ils sont à mission. And they will kill. Et ils vont tuer. And they are not going to kill somebody, Just they cut your leg. Et ils ne vont pas seulement te tuer, Ne te couper la tête. Non. It's not like that. C'est pas comme ça. They will come, They remove one eye. Ils enlèvent un oeil. Ils partent. Demain, ils reviennent. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu aimes Christ. Mon église, c'est ministère de l'Ontario de Dieu. Tous les dimanches, hiver. Ils disent, pourquoi tu ne t'as pas suivi pour l'enlèvement. Ils enlèvent un autre oeil. Et ils partent. Ils viennent le lendemain. On te coupe un pied. Pas de traitement. Personne ne va te traiter. Sauf si tu as la marque de 1666. La souffrance qui va arriver dans le monde. Les gens disent qu'on souffre, on souffre, on souffre partout. Mais on n'a pas encore vu la souffrance. La vraie souffrance arrive. Et c'est pourquoi. Partis ta vie spirituelle. Rassure-toi que tu t'accroches à Christ comme ça. Rassure-toi que partout tu pars. Tu médites et tu pries. Nous sommes les derniers jours. Et très bientôt. Les choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer. Et tout cela qui se seront accrochés à leur prospérité et bénédiction physique vont pleurnicher, vont se lamenter et pleurer. Vous savez, il y a des gens, aujourd'hui, ils devraient être là aujourd'hui. Mais ils sont à mon bois. Ils cherchent quoi ? La prospérité physique. Qui va périr. Qui va mourir. Qui va mourir. Au lieu de venir ici après prier, adoré ton Dieu, tu retournes au marché, vendre si tu veux vendre le dimanche. Ce n'est pas en fait les enfants de Dieu qui doivent travailler le dimanche. C'est un jour de repos. Certains d'entre nous, nous sommes ici, nous ne sommes pas partis. Nous envoie les enfants qui sont restés avec nous. Les enfants ou encore les enfants qui travaillent avec nous. Et vous êtes ici. En entendant la parole de Dieu. Vous voulez être sauvé. Et vous voulez que ce enfant soit en paix. Mais Dieu te voit. Dieu te connaît. Le ciel est fait pour vous. Ce n'est pas fait pour votre fille, ce garçon. C'est le mal. C'est mauvais. Et c'est pourquoi Dieu nous avertit. Pour nous dire. De bâtir notre vie spirituelle maintenant. Hallelujah. Et ne se concentrer seulement sur la prospérité et la bénédiction spirituelle. Maintenant, comment la prospérité spirituelle préserve la prospérité physique ? Nous allons terminer par là. A cause du temps. Dans Luc 19, verset 1. Comment la prospérité spirituelle peut-elle préserver la prospérité physique ? Dans Luc 19, verset 1. Et Jésus est entré et passé par Jéricho. Et il y a un homme appelé Zacchaeus. Which was the chief among the publicans. And he was rich. Jésus étant entré dans Jéricho. Traversé la ville. Et voici un homme riche appelé Zacchaeus. Chef des publicans. Cherchez à voir qui était Jésus. This is another rich man. Voici un autre homme riche. Luc recordait many rich men. Luc a mentionné plusieurs hommes riches. And many of them is only this Lazarus. Et beaucoup d'autres seuls ces Zacchaeus. qui se sont séparés de la prospérité physique. Et il a recherché la prospérité spirituelle. Et il était sauvé. Il était délivré. Il a aussi maintenu sa prospérité physique. Quand tu peux le faire. Quand tu peux prendre la décision là aujourd'hui. Et tu te dis. Tout ce qui me distrait là. Je m'éclate de cela. Et je vous dis. Quand tu agis comme ça. Tu seras élevé davantage. Tu seras élevé davantage. Et je vous dis. Personne n'est bien Dieu. Et ils retournent tel qu'il est venu. Dieu doit forcément accomplir une nouvelle chose dans sa vie. Et il doit forcément élever la personne. Et il avait déclaré. Et il a essayé de voir Jésus. Qu'il était et ne pouvait pas. Pour déprimer. Parce qu'il était un peu de stature. Verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Car il était de petite taille. Et il a eu avant. Et il a eu un sacramont. Pour le voir. Pour le voir. Pour le voir. Verset 4. Il courut en avant. Et montant sur un sycomore. Pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Vous voyez le désir. This is a great man. This is a rich man. This is a rich man. He wanted to see Jesus. Because he was short. Parce qu'il était cool. He climbed. He climbed. A tree. Sur a nappe. So that we see Jesus. And Jesus will see him. Pour qu'il puisse voir Jesus. Et que Jesus puisse te voir. What effort have you made. Quelle effort tu as fait. To draw closer to Christ. Pour te rapprocher de Christ. What effort. Quelle effort. Have you made. To have a good relationship. To have a good relationship. avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs qu'est-ce que tu as fait pour attirer Jésus dans ta vie quel service tu as rendu à Dieu à Christ qui va le pousser à te chercher je veux voir cette femme je veux voir cet homme il y a quelque chose à faire pour attirer son attention et cet homme un homme riche avec un gros ventre vous savez les hommes riche avec ce gros ventre il a monté l'arbre oh Jésus a dit c'est quelqu'un qui cherche sincèrement un chercheur sincère et il a eu l'attention de Jésus and look at verse 5 and when Jésus came to that place he looked up and saw him and said unto him Zacchaeus make haste and come down for today I must abide at thy house verse 6 dit lorsque Jésus fut entré à cet endroit il leva les yeux et lui dit Zacchaeus a te t'en descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison and he make haste and came down and he received him joyfully verset 6 dit Zacchaeus s'attard de descendre et le reçut avec joie vous voyez cela parce que c'est un homme riche il ne se souciait pas de Christ il était dans sa prospérité c'est ce qui contrôlait sa vie il n'avait pas d'agenda il n'avait pas d'agenda pour les choses spirituelles mais le temps arrivé il s'est rendu compte oh si je continue ainsi accumulating 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 et il n'y a pas de Christ à moi je vais périr et aller à mon père pourquoi il s'est sacrifié il est monté sur un arbre Jésus l'a vu et Jésus lui a dit aujourd'hui je vais habiter chez toi et là on comprend comment la prospérité spirituelle préserve la prospérité physique il n'y a pas un passage qui dit que ce homme est devenu pauvre il a maintenu sa richesse et il suivait Christ spirituellement il est là spirituellement il est là les bénisseurs spirituels sont là les bénisseurs physiques sont là est-ce que ce n'est pas bon oh c'est magnifique je prie ce sera notre prospérité ce sera notre prospérité ce sera notre prospérité au nom de Jésus Christ dans Matthieu 27 c'est le dernier homme riche qu'on va voir cet homme était riche mais il était aussi un ami de Dieu aujourd'hui je veux que tu deviens son ami c'est pourquoi il m'a appelé pour vous prêcher il veut être votre ami il veut contrôler ta vie il veut guider ta famille il veut préserver ta famille il veut t'accorder la bonne santé il veut te donner les bonnes choses non pas seulement ici mais aussi en haut Matthieu 27, 57 il dit quand l'avenir était venu il venait un homme riche de la ramataille nommé Joseph qui aussi lui était Jésus disciple Matthieu 27, 57 le soir étant venu arriva un homme riche d'arimaté nommé Joseph lequel était aussi disciple de Jésus Alléluia Amen c'est un homme riche vous voyez il cherchait Jésus il était disciple de Jésus avec la prospérité spirituelle qu'il avait il a pu préserver sa prospérité physique quand il deviens un disciple de craint quand il deviens disciple de Christ ils n'ont pas enlevé son nom d'être homme riche parce que la prospérité spirituelle préserve maintenant la prospérité physique et c'était lui et c'était lui c'était lui qui allait voir Pilate quand on a tué Jésus lui qui a pu aller voir Pilate il a regardé il a regardé Pilate les yeux dans les yeux il a dit je vais prendre la dépouille de Jésus pourquoi c'est un homme d'un homme qui peut aller chez Pilate demander la dépouille de Jésus parce qu'il a de l'influence et être riche aussi être riche en Christ et Pilate il a regardé il a regardé il a regardé il n'est pas bon ce n'est pas sucré qu'un homme riche est parti et on lui a donné frère je voudrais vous dire notre bénédiction spirituelle et prospérité vont préserver notre prospérité physique et ainsi soit-il au nom de Jésus Christ So when he collected it in verse 57, 58 now he said he went to Pilate and begged the body of Jesus then Pilate commanded the body to be delivered and when Joseph had taken the body he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in his own new tomb which he had hewn out of in a rock and rolled the great stone to the door of the sepulchre and the pate il se rendit vers 58 il se rendit vers 58 il se rendit vers Pilate et demandant le corps de Jésus et Pilate ordonnant de le remettre Joseph prit le corps l'enveloppe dans les seuls plans et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc puis il roula une corde de pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla vous voyez cela Jesus need more more great men more rich men to come closer to him also to do the work of God Jesus a besoin que les hommes riches les grands hommes riches se rapprochent de lui afin de faire aussi l'oeuvre de Dieu je déclare dans ta vie tu seras parmi eux tu seras parmi eux tu seras parmi eux tu seras parmi eux au nom de Jésus Christ il y a un petit peu l'habitude de chanter lorsqu'on partait à Bloch Rosary qui connait Bloch Rosary ici Dieu vous bénisse vous êtes des hommes et des pommes spirituels lorsqu'on partait là-bas on commençait à partir de 6h du matin il y a un cantique qu'on avait l'habitude de chanter quand je préparais ce message je me suis rappelé de ce cantique ce cantique dit You know it Sing it to my sister Jésus a se na goloba kayama Oye we you chenga baba ni me jise Owe no baba baba ni me jise Owe ki baba da ni me toye Oye we you chenga baba ni me jise Oye we you chenga baba ni me jise Oye we you chenga baba ni me jise Sous-titrage ST' 501 Le cantique dit, un homme est censé, va toujours dire que lui, il s'appuie sur la richesse, que la richesse est bonne. Mais celui qui est sage, donne sa vie en Christ et il prospère aussi. C'est un bon cantique, si tu peux chanter ça, chante ça à tout moment, ça va t'amener, tu ne vas pas tenter, ce qui se passe dans ce monde, richesse ou pas richesse, tu sers ton Dieu. Il dit, un homme est censé, s'accroche à sa richesse. Non, un homme censé a dit que les richesses, il préfère les richesses. Un homme insensé dit qu'il préfère les richesses. Mais lui, qui aimait Dieu, hein, lui qui aimait Dieu, hein, le sage, that is, le sage, dit, j'ai préféré Jésus. Alléluia. Parce que, tout ce que nous amassons, ma petite rapetale qui est là-bas, si je meurs aujourd'hui, comme ça. Je n'ai pas l'amener nulle part. Ma maison. Rien. Pas d'enfants. Pas de femmes. Tu peux rester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vous encourager. Frères et sœurs, ce Dieu est bon. Ne vous inquiétez pas. Ce que tu vois dans ta vie, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Cette situation qui te pousse à te lamenter, à pleurer, Dieu va faire disparaître cela. Mette ta confiance en lui. Concentre-toi sur lui. Et je vous dis, tu ne pourras jamais regretter. C'est la meilleure vie que quelqu'un puisse vivre dans ce monde. Et tu te reposes. Et rien ne va t'amener à te déranger. Parce que tu es à Christ. Lui qui est à Christ, il a tout. Amen. Embrassez-le. Donnez ta vie à lui. Tout ce que tu peux faire pour lui, fais-le. Il enregistre tout. Et il ne va jamais permettre que vous retournez les mêmes. Mets-en au-debout. Et commencez à remercier ce grand Dieu. Bénis son nom, adore son nom. Pour la manière dont il nous a parlé. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Dis à Dieu. Oh mon Père. Help me. Pour que ma bénédiction physique ne va pas étouffer ma bénédiction spirituelle. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Dis-lui. De t'aider. De t'aider. Je vous dis. Quand ta vie spirituelle est élevée. Dieu tu puissant. Va t'embarer plus de bénédiction. Parce qu'il sait. Tu ne peux jamais mal utiliser cela. Tu ne peux jamais prendre cela de la bonne manière. Soit tu l'utilises pour l'adorer. Pour glorifier son nom. Comme Joseph l'a remetté. A acheté cette tombe pour Jésus. Je l'utilise pour attaider Jésus. Et son nom est dans la Bible jusqu'aujourd'hui. Dis à Dieu de t'aider. Dis à Dieu de t'aider. Mes frères et soeurs. Je veux vous dire. La vie sans Christ. Est pleine de crises. Est pleine de crises. Mais quand tu es en Christ. La joie va t'accompagner. La bonne volonté va t'accompagner. La bénédiction de Dieu va briller dans ta vie. Lève le travail par le lui. Lève le travail par le lui. Dis-lui. De terminer une autre dimension spirituelle. Tu es là. Tu restais cinq t'as rien dans la Bible. Tu devrais être ouvrier. Mais qu'est-ce qui te retient? Pour ne pas travailler à ce Dieu. Ce Dieu ne peut jamais te rémire. Il va forcément te bénir. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu d'amour. Tout ce que tu veux dans ce monde. C'est entre ses mains. C'est entre ses mains. Il n'a pas besoin d'aller manger chez quelqu'un. Pour te donner. Parle à ce Christ. Viens à lui. Viens à lui. Et adore-le. Priez, 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 priez. Priez. Sous-titrage ST' 501